J'étais plutôt dans l'idée de mettre mes mots sur des images, donc de commencer par une websérie, même si j'ai déjà écrit des scénarios mais en fait ce sont d'autres qui les réalisent après. Donc là j'avais envie d'être un petit peu indépendante et de tout faire en même temps et donc j'avais écrit une websérie, l'histoire d'une infirmière qui va planter des semences Cocopéli un peu partout pour pouvoir récupérer des graines. Et dans le processus de création, un jour je suis allée au marché bio, là où je vais, pour voir Aspailles, chez mon primeur qui est lui certifié Gilles Déméter, un très bon label. Et je lui achète mes légumes pour faire une ratatouille et il me donne Marceline, c'est-à-dire une aubergine qui avait comme ça cette protubérance. Et il me la reprend tout de suite en disant « T'entente, tenez, elle a un défaut, je vous en donne une autre. » Et je lui dis « Ben non, moi je la veux, moi aussi j'ai plein de défauts, elle me plaît bien, elle est trop mignonne. » Et je n'ai pas pensé tout de suite, je l'ai mis dans le frigidaire et le soir je sors mes légumes pour penser à faire ma ratatouille le lendemain matin tôt et puis je vois ça et je trouve ça très rigolo et comme parfois je travaille dans ma cuisine, j'avais laissé mes lunettes de vue et donc j'ai mis mes lunettes de vue, j'avais un foulard, j'ai passé mon foulard et je l'ai photographié et j'ai dit « C'est quand même très rigolo. » Et je me suis couchée et toute la nuit, cette image m'a obsédée. Et le lendemain, j'ai recommencé et Marceline était née. En fait, elle s'est imposée à moi. Donc « Exit l'infirmière », « Exit la web-série » que j'avais déjà écrite, qui était avec des comédiens on va dire en chair et en os. Et j'ai commencé avec Marceline. Alors c'est vrai qu'au départ, j'ai commencé à faire des plans-séquences parce que j'étais un petit peu timide, je ne voulais faire qu'une minute, je ne voulais pas trop que ça bouge. Donc on était très proche de l'intime justement, l'épisode 2 où c'est Marceline qui a une insomnie. « Gaston ? » « Gaston ? » « Hé Gaston ? » « Quoi ? » « Je réfléchissais. » « C'est quand même dommage de ne pas pouvoir se reproduire. » « J'aurais tellement aimé avoir des petits légumes. » « Les voir pousser, grandir. » « Si on adoptait une tomate ? » « Oh ben non, on ne va pas adopter une tomate. » « Une petite tomate. Chez Monsieur Tomate, il en a plein. » « Oui mais bon, je n'aime pas les tomates. Si j'avais voulu une tomate, j'aurais épousé une tomate. » « Moi je veux des légumes comme toi. » « Qu'est-ce que c'est embêtant quand même d'être hybride. » « Marceline, c'est une aubergine bio. Et comme beaucoup de légumes bio qu'on achète dans le commerce, ils sont pour la plupart issus de semences qu'on appelle F1. » « Ils sont hybrides et qu'ils ne peuvent pas se reproduire sous peine de voir la deuxième génération se dégénérer. » « Et donc une fois qu'elle a compris ça, ça c'est dans l'épisode 1 où elle va même voir Pierre Rabhi, il va voir plein de gens pour essayer de comprendre pourquoi elle ne peut pas se reproduire. » « Et pour en revenir à mon travail, en fait, c'était ma façon de pouvoir parler d'écologie de façon ludique, non culpabilisante et amusante pour donner envie aux gens également de s'y intéresser. » « Moi je ne veux pas… » « Voilà, on suit le quotidien de Marceline et au travers de ce quotidien qui est assez amusant parce qu'elle va partout, Marceline, elle est très joyeuse, très positive. » « Ça peut donner envie aux personnes de s'intéresser à ce problème-là et aux autres problèmes évidemment liés à l'écologie. » « Qu'on retrouve également sur le site que j'ai créé qui s'appelle « Avec Sylvie, on s'aime pour la vie » où là on retrouve tous les épisodes parce qu'il y a la chaîne Marceline Laubergine qui est sur YouTube. » « Mais sur le site « Avec Sylvie, on s'aime pour la vie » il y a également tous les épisodes et des articles. » « Maintenant, Marceline, elle a créé son association donc « Avec Sylvie, on s'aime pour la vie ». « Donc là, on suit aussi un petit peu toutes les démarches, elle a créé son association. » « Là, l'autre jour, elle a fait un vide-grenier où elle a vendu mes habits pour avoir un petit peu d'argent pour son association. » « Donc là, elle était vendeuse et puis après, elle a compté un peu ses sous, elle a sa cagnotte. » « C'est-à-dire, il y a toujours la cagnotte de Marceline. » « Et puis l'idée, c'est par la suite de créer vraiment l'association. » « Pour le moment, on est encore dans la réalité de Marceline. » « Et puis, on a créé également cet été, sur la plage de Pamplone, une grande marge des semences. » « Pour donner, pareil, envie aux gens de se dire, voilà, réunissons-nous, faisons des choses. » « Et puis, moi, je peux faire les choses à mon niveau, c'est-à-dire que je suis écrivain. » « Donc, je peux transmettre. » « Avec ma façon d'écrire, justement, un petit peu comme dans mes livres, quand je fais mes livres amusants, j'ai une façon comme ça assez fluide et assez drôle de raconter la vie. » « Et du coup, Marceline, elle a beaucoup de succès, les gens adorent. » « Maintenant, quand je vais quelque part, on me dit, mais elle est où, Marceline ? » « Je ne sais pas, je suis là déjà. » « Et voilà, Marceline est vraiment en train de prendre le pas sur ma vie. » « Elle est là partout. » « Alors, hier, j'étais dans le train, donc j'ai filmé Marceline. » « Comme vous dites, j'étais au dîner de Leonardo DiCaprio qui l'a fait à Gassin cet été pour sa fondation. » « Il a une fondation en faveur de la planète, donc j'ai emmené Marceline. » « J'étais seule avec Marceline au bout du bras. » « Et en même temps, c'est intéressant au niveau justement de l'inspiration parce que, c'est ce que je vous disais, quand vous êtes arrivés, moi, je filme avec mon téléphone. » « Donc, je fais d'une manière très, très indépendante comme j'écris. » « J'estime que mon téléphone aujourd'hui, c'est mon crayon, comme quand j'écris un roman. » « Et puis, j'arrive à rendre Marceline comme ça très touchante, très émouvante, drôle, juste avec le mouvement de la main, avec sa façon qu'elle a de regarder. » « Et en fait, ça m'amuse beaucoup d'arriver à m'exprimer avec une aubergine au bout d'un bout de bois. » « Cette simplicité, elle me plaît et du coup, elle m'inspire parce que je suis toujours dans l'idée de chercher des situations et des sujets. » « Elle m'inspire en fait. » « Ah oui, elle m'inspire beaucoup Marceline. » « C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. » « C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. »